bonjour bonjour on se retrouve pour continuer notre album lovely when you read the craft club pour la boutique magique loisirs alors après avoir fait la page 1 sur le bloc numéro 1 nous allons bien sûr faire la page numéro 2 alors cette page numéro 2 comporte deux pochettes et deux rabats avec des cartes à l'intérieur alors pour commencer on va coller la première pochette qui est la plus grande la seconde sera collée sur la première et toutes les deux sont fermés en bas pour que les les cartes ne glisse pas alors celle ci la plus grande qui faudra coller en premier elle fait 27 cm sur 16 et sur le côté 27 on va plier à 2 et à 25 pour obtenir nos 23 de large et on va faire un petit biais comme ça donc ici vous comptez 12 cm un petit repère ici c'est mais non mais non c'est centimètre de l'autre mais non c'est pas ça c'est 10 là c'est à 10 cm en fait il ya cinq centimètres entre les deux donc là c'est 10 cm voilà donc ici 10 cm ici 12 cm on rejoint le 12 et le 10 on coupe la diagonale et on a la pochette terminée qu'on peut coller ici directement sur le bloc avec bien entendu notre petit scotch rouge de 6 mm en bas alors ça ça à l'intérieur de cette pochette il va y avoir une grande carte qui va aller jusqu'en bas donc on colle bien sur côté et ensuite on colle l'autre côté voilà on a le scotch rouge et l'affaire est dans le sac la première pochette est collée sur notre bloc alors deuxième pochette à mettre par dessus qui sera là évidemment à 5 cm de l'autre vous allez voir voir alors celle ci c'est la même longueur bien sûr 27 mais cette fois sur 11 et sur le côté 27 on fait pareil on plie à 2 on plie à 25 le petit repère ici est à 12 et celui ci est à 5 et vous tracez la diagonale de 12 à 5 et on peut bien entendu l'excédent et c'est là qu'il va y avoir cinq centimètres donc toujours pareil le petit scotch rouge en bas et dans cette pochette là il va y avoir deux cartes 16 euros on profite de la profondeur des pochettes quand elles sont grandes comme ça pour mettre plusieurs photos voilà on la colle sur la première directement et on obtient notre deuxième pochette vous avez une ici avec deux cartes en jeu en jeu 16 donc comme ça je pense pour pas qu'elle cache trop la grande pochette et dans la grande pochette il y a une grande carte style livré donc celle ci elle fait 38 cm sur 22 et sur le côté 38 et on va plier à 16 à 19 et à 22 16 19 22 le 19 c'est au milieu et le 16 ici c'est pour faire les rabats de chaque côté on a un petit un petit accordéon au milieu là pour le laisser fermer ça s'ouvre comme ceci un petit livré qu'on va glisser à l'intérieur de notre grande pochette derrière comme ceci ensuite on va les enlever pour les recouvrir ensuite on a les deux rabats donc le rabat de gauche on va y arriver le rabat de gauche donc 17 sur 20,6 sur le côté 17 on plie à 14 et demi et à 15 on a 5 mm de gousset donc 17 14 et demi 15 sur 20,6 et ça on le colle à gauche de notre bloc ça ne fait que 20,6 au lieu de 21 donc vous savez au fait comme vous voulez si vous voulez le centré ou pas ça fait il n'y a pas il n'y a pas une grosse différence on a quatre millimètres c'est vraiment imperceptible mais bon ça fait 2 mm en haut du millimètre en bas si vous voulez le centré de l'autre côté 14 et demi sur 20,6 et sur le côté 14 et demi on plie à 12 et à 12 et demi là j'ai travaillé avec pas je suis en train de me demander si j'ai pas fait une bêtise est-ce que j'ai pas fait une bêtise non je n'ai pas fait une bêtise alors ça c'est les pochettes ça c'est l'intérieur ça c'est ça non c'est bon normalement c'est bon alors ici donc 14 et demi 12 12 et demi sur 20,6 on le colle à droite de notre bloc excusez moi j'ai un petit peu dérapé là c'est bon je reprends alors donc ici à coller sur la droite à l'intérieur du bloc voilà et donc c'est ça qui va être collé sur l'autre donc on met nos aimants comme toujours pour la fermeture de la page attention à vous vous c'est que tout soit bien en face et on va coller bien nos aimants pour qu'ils tiennent bien qu'ils n'aillent pas se promener maintenant qu'ils sont collés voilà ça va vous donner ceci donc ça c'est la page numéro 2 alors j'ai voulu pour économiser mon paquet 30 30 je n'ai utilisé à l'intérieur que du 20 20 fait même là que du 20 20 et pour se faire j'ai fait mon petit patch comme j'aime bien faire c'est à dire ici de chaque côté je mets des petites chutes de papier et vous allez voir il y en aura tout le long donc je commence par la première la plus petite parce que je vais centrer tous mes morceaux là toutes mes mes petits morceaux que je mets sur le côté je vais les centrer bien sûr au bien au même endroit pour que ça fasse une continuité vous allez voir ça alors là j'ai voir rien donc on fait ça pour voir où on colle le papier voilà donc la première elle est recouverte avec mal interne parce que c'est là alors c'est vraiment ma page préféré donc je les mise très souvent ici un petit bout pour finir ma pochette et donc là je vais faire la même chose sur l'autre mais avec du papier unis cette fois il faut unis c'est le bois et pareil voyez je vais faire mes petites languettes ici de chaque côté pour faire la continuité alors je vous répète attention ce papier à un sens il ya beaucoup 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 d'écriture donc on te colle pas ne vous trompez pas de sens parce que les papiers ça va se voir si l'écriture et un amère donc encore d'abord notre petit côté là ensuite on positionne notre papier qui va juste après derrière c'est un peu plus complexe à coller puisque c'est dessous donc un petit peu faire de la gymnastique pour enlever nos scotches ça ne veut pas quand ça ne veut pas ça ne veut pas mais on va y arriver quand même comme toujours voilà et ensuite le dernier petit bout ici pour continuer notre nos petites bandes de chaque côté et donc ici ici disais-je et ben c'est ça voilà donc là c'est pareil on va mettre celui ci et nos petites bandes ici de chaque côté donc là j'ai changé la couleur puisque là j'ai mis du français comme mes premières bandes et ici je mets du clair comme celle ci j'alterne pour justement faire ressortir le travail effectué pour que ça fasse vraiment décoration je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix le vaisselle du bas donc je vais même le vaisselle là sinon je ne vais pas y arriver là il faut pas se louper voilà donc finalement c'est plus simple que celle du milieu alors on enlève les petits papiers et on a plus qu'à coller notre partie de droite ici c'est un peu plus minutieux bien sûr mais après je trouve que ça fait ça rend bien le fait que comme ça on peut utiliser que du vin vin alors nos cartes qui sont dessous si je me souviens bien voilà donc ici chute de papier bien entendu toujours on récupère nos chutes de papier et comme ça on ne gaspille rien et on reste bien sûr dans les mêmes temps il faut garder là je suis dans les bleus j'ai donc bien récupéré des chutes de papier ça c'est même là même que ça pour que ça fasse vraiment assorti qu'est ce que vous avez ainsi d'un côté ou de l'autre ça n'a pas vraiment l'importance et donc celle ci c'est pareil ce sont des chutes donc le bois et je reste dans le bleu et ici c'est encore toujours c'est celui ci c'est une chute de celui ci on a sorti bien tout pour que ça fasse pas surchargé quand même et on la glisse également derrière alors pour la grande carte je n'ai recouvert évidemment que le devant donc comme ceci beaucoup cette étagère aussi botanique là avec plein de de jolies peaux de fleurs très très chouette et j'ai fait évidemment le même système qu'avec mes pochettes c'est à dire que j'ai mis des petites bandes de chaque côté pour garder le même rythme on va dire pour que ce soit bien assorti et donc là j'ai recouvert le haut la partie qui va rester fixe et que je pourrais peut-être si lundi membre si lundi membre faire deux petits trous avec un joli ruban et donc ici j'ai fait pareil j'ai mis mes petits morceaux ici ça c'est la couverture toujours vingt vingt c'est le verseau de la couverture ça voilà et donc là vous avez quatre espaces photo ici et deux espaces photo derrière et ça ici moi je le ferme c'est pas une obligation vous pouvez très bien le fermer que sur les côtés et glisser voyez une fois que c'est fermé de côté on peut après glisser une carte à l'intérieur ça vous rajoute encore des espaces photo on peut même en mettre de vue la grandeur de la carte même si c'est fermé sur les côtés vous avez deux cartes supplémentaires on peut rajouter encore des espaces photo c'est le genre de livre est très pratique pour mettre énormément de photos alors moi je le fixe et certainement je viendrai y mettre un petit ruban à la fin voilà je ferme bien ici je vais pouvoir faire deux petits trous mettre deux œillets et un petit ruban ici pour garnir et voilà là ça s'ouvre plus vous avez votre grand livré ici voilà qui rappelle aussi la bordure qui est un peu plus fine bien sûr puisque la largeur de la carte est inférieure à la largeur de la page et voilà ce que ça va vous donner sur le fond alors après on a la partie ici c'est pas celui-là c'est d'autre côté on a la partie ici comme ceci alors cette page là c'est toujours du 20-20 hein à l'intérieur et vous allez comprendre qu'ici vous avez la possibilité de faire un joli stop ici en bas pour y glisser une photo bien entendu supplémentaire c'est ce que je ferai avec les découpages je ferai un petit stop pour y glisser une photo supplémentaire je verrai en fonction de ce qu'il me reste mais je crois pas que j'en ai parce qu'alors moi je suis hyper j'utilise tout mais si toutefois je peux faire des cartes supplémentaires là je peux très bien dans mon stop y glisser une carte comme ceci je sais pas encore parce que j'ai pas tout fini donc je vais voir si j'ai la possibilité de faire des cartes un peu plus ou pas alors de ce côté et ben petit frère de nid hein petit frère de nid château roux bon je connais pas du tout château roux mais là il est vraiment mis à l'honneur hein il devait y avoir des manufactures de tissus de il me semble que c'est des chemises j'ai toujours pas cherché je voulais chercher sur internet pour voir l'historique ben j'ai pas eu le temps encore j'ai pas encore eu le temps voilà de ce côté c'est fait et de celui là c'est exactement le même style de configuration c'est à dire que je mets ici un faux un faux uni pour pouvoir justement y faire un espace photo avec un stop donc vous voyez que là c'est encore une page où il y aura énormément d'espaces photo puisqu'on en a déjà 6 sur la grande carte on a deux cartes photo donc ça fait 10 2 par carte et là on peut en rajouter 2 ça fait 12 espaces photo pour une seule page je trouve que c'est déjà pas mal d'arriver à faire tout ça et ça c'est un album qui est temporel on peut absolument mettre tout type de photo et ici on va mettre notre petit bouquet vertical avec les livres enrubanés avec la petite montre là qui est magnifique j'adore cette petite montre là donc ici on va pouvoir mettre notre dernier papier voilà qui veut pas venir et vous allez voir que là même en croisant les pages on voit les deux dessins ça ne pose aucun problème on arrive bien à discerner alors c'est le même type j'allais dire de dessin bien sûr c'est le thème du papier les livres et la montre les livres et la montre et les bouquets voilà donc notre page numéro 2 est terminée et vous voyez qu'il y a donc beaucoup d'espaces photo j'aime beaucoup cette page là ça me plie énormément donc là je vais tamponner j'ai attendu pour toujours pareil j'ai fait mes petits machins autour là mes deux tampons et ici je vais faire la même chose mais 4 fois voilà donc la carte glissée derrière avec ce qu'il faut ici parce que ça rajoutera un peu de déco ça sera bien parce que là à part ça on peut pas faire grand chose comme décoration sur cette page parce qu'elle est très chargée déjà d'une part et ça casserait ce côté assorti on peut ici de chaque côté voilà page numéro 2 terminée bloc numéro 1 terminé voilà mesdames j'espère que ce petit projet vous plaît j'espère que vous allez pouvoir le réaliser avec plaisir c'est un très joli papier ou si vous connaissez quelqu'un qui aime la lecture c'est vraiment l'idéal pour mettre les photos justement de livres ou de lecture de coins lecture dans les bibliothèques il y a de très jolies coins lecture aussi donc pour quelqu'un qui est amoureux de la lecture c'est parfait même si c'est des photos d'un autre événement si elle aime la lecture ça sera parfait pour un cadeau voilà et bien écoutez je vous remercie je vous souhaite une belle journée une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir et je vous dis à très bientôt pour le bloc numéro 2 merci beaucoup au revoir tout le monde